Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur EAFC 24 et pour ce début de jeu je vous propose comme l'année dernière une vidéo assez spéciale qui est comment améliorer rapidement son joueur en club pro en club comme vous voulez pareil le nom mais vous comprenez c'était une vidéo qui vous avait énormément plu l'année dernière et qui avait énormément marché donc je me suis obligé que j'allais la refaire c'est vrai que les astuces changent quasiment pas mais c'est toujours bon de le rappeler on sait jamais pour les nouveaux arrivants sur la chaîne et pour les anciens qui s'en rappellent pas et tout simplement qui cherchait comment s'améliorer rapidement cette vidéo est faite pour vous juste avant qu'elle commence les gars n'hésitez pas à liker la vidéo du coup si ça vous plaît à vous abonner et à partager ça me ferait énormément plaisir n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être au rendez-vous pour les prochaines vidéos qui vont arriver là ça va arriver en masse nouveaux jeux nouvelles vidéos vous connaissez du coup la première astuce c'est tout simplement elle est assez bête mais c'est de jouer tout simplement que vous soyez seul ou à plusieurs donc si vous êtes à plusieurs vous jouez dans votre club en championnat du coup donc là il ya le championnat pour le moment on aura les playoff qui vont arriver dans un mois et demi me semble du coup jouer en championnat au moins vous montez vous progressez que ce soit au niveau des points de compétences qui vont se débloquer surtout en ce début de jeu ça va très très vite pour en avoir à chaque niveau vous en avez au minimum 1 et jusqu'à 5 il me semble donc c'est vraiment pas mal donc jouer comme ça et si vous êtes seul vous jouez en match libre n'hésitez pas ça va vous améliorer pareil que ce soit dans le jeu et au niveau des points de compétences du coup vous jouez un match libre le match libre pour ceux qui savent pas où ça se trouve c'est tout simple vous allez dans pro et vous avez joué match libre et du coup là vous pouvez lancer pareil avec vos amis vous pouvez inviter ici ou alors tout seul vous avez juste appuyé sur prêt et c'est parti donc je vous conseille ça pour cette première astuce la seconde astuce les gars c'est de faire les jeux techniques donc vous avez vu un ça se trouve ici dans le menu vous allez sur pro disputer jeu technique et cette année vous avez encore plus de points 4000 points à obtenir toutes les semaines donc vraiment il ya du champ et vous pouvez vous entraîner dans ce que vous voulez les dribbles les passes passe longue défense gardien si vous êtes au goal les coups de pierre était les tirs et des scénarios d'entraînement qui se rapproche de ce qu'on retrouve en match tout simplement ça peut être très intéressant mais bon après si vous avez la flemme faites des trucs simples de toute façon quoi que vous fassiez et peu importe le score ça s'améliorera jusqu'à l'obtention de 4000 points non comme je dis là il ya vraiment du champ pareil c'est quand vous êtes seul ou avant de débuter un match ou alors quand vous avez rien à faire vous en faites quelques-uns pas besoin de tout faire un jour à part si vous avez le temps mais en une semaine vous répartissez tout ça et au moins vous obtenez énormément de points de compétences parce que tout simplement ça vous a ça va vous faire augmenter niveau et qui dit niveau supérieur dit des points de compétences et c'est ce qu'on veut et ça vous permet également de d'obtenir les styles de jeu et style des jeux plus simplement en augmentant de niveau pour la dernière astuce les gars on va se retrouver en volta donc dans le menu principal du jeu vous allez sur volta football vous attendez que ça charge parce que vous le savez depuis quelques années maintenant le mode volta et le mode club sont connectés et ça vous permet d'améliorer votre joueur volta en même temps que celui de votre club donc vous avez également des petites récompenses à chaque fois que vous venez c'est ce qui prouve que c'est connecté parce que j'ai pas du tout jouant volta et pourtant c'est la meilleure astuce en jouant ici les matches dure cinq minutes allait même pas pareil vous pouvez jouer seul ou alors invité des amis regarder avec r2 mais vous avez juste à faire ça et hop ça lance sa recherche des partenaires vous avez plusieurs modes le mode arcade si vous voulez juste rigoler avec vos potes ou pareil avec d'autres personnes dans le monde entier le mode équipe ou alors le mode clash un contrat contre l'ordinateur donc vraiment très très cool très rapide et la meilleure technique c'est celle ci vraiment incroyable je vous conseille d'essayer un pareil quand vous avez le temps quelques petits matchs en plus ça va vous améliorer vous allez comprendre comment passer les joueurs à un contrat plus facilement même si c'est vrai qu'il ya une meilleure aide par rapport au mode club mais c'est toujours cool de pouvoir d'idée comme on veut donc voilà pour ces trois astuces les gars assez simple c'est les mêmes que l'année dernière j'ai envie de dire mais on sait jamais un pour ceux qui l'auraient oublié moi je vais faire quelques matchs en volta je pense là d'ailleurs j'ai le temps et ça va me permettre d'augmenter très très vite en général donc quand vous augmentez si vous augmentez en club donc nouveau niveau et du coup nouveau point de compétence et c'est ce qu'on recherche voilà les gars pour cette vidéo assez courte je pense avec trois petites astuces qu'on avait déjà fait l'année dernière n'hésitez pas à liker si elles vous ont plu à me donner peut-être que j'ai oublié une petite astuce n'hésitez pas à me dire en commentaire ce sera cool et j'épinglerai tout ça pour que les autres puissent voir mais c'est vraiment pour moi les trois astuces principales c'est celle ci indispensable pour s'améliorer surtout en début de jeu voilà les gars merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine je 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 je